La politique, en tout cas de l'opposition, a de tout le temps dit que vous êtes un inconnu ? Alors quand on a, dans son pays, créé de l'emploi, de l'activité, quand on a beaucoup défendu ce pays, notamment sur le terrain de la culture, mais aussi sur le terrain de l'économie et de l'emploi, quand on a beaucoup voyagé dans ce pays, beaucoup de gens me disent « Ah, le problème c'est que vous ne connaissez pas le Bénin ». Mais oui, je ne connais pas le Bénin, mais les gens qui me disent ça, souvent, ils ont fait quelques voyages à 200 km de leur maison, mais moi j'ai parcouru depuis 60 ans le Bénin de long en large. Et au fond, voilà, donc le fait que la classe politique pense que je n'appartiens pas à la classe politique, c'est assez bien vu. Mais je ne pense pas que je vais m'en excuser, je ne pense pas que je le regrette. Je ne pense pas qu'il faille, je respecte beaucoup la politique, mais je ne pense pas qu'il faille dans un pays, notamment un pays en développement, qui a besoin de tous ses hommes, de toutes ses ressources, je ne pense pas qu'il ne faille que des politiciens professionnels. Je respecte les politiciens professionnels. – Et on dit souvent que vous êtes proche de Laurent Fabius et que ce fait pourrait être un handicap pour votre indépendance. – Ces critiques m'honorent beaucoup, parce qu'elles me prêtent une amitié pour quelqu'un pour qui, en effet, j'ai beaucoup de respect, et une amitié réciproque, donc j'en suis absolument ravi. C'est tout à fait vrai que j'ai été son étudiant il y a 38 ans. C'est vrai que j'ai été aussi son collaborateur il y a 30 ans, et que je suis resté son ami. Alors, si ce que vous voulez dire, c'est que je vais servir les intérêts français, puisque j'ai des amitiés françaises, oui, et puis singapouriennes, et puis coétiennes, et puis américaines, non, vous savez, j'ai une assez longue vie internationale, et j'ai beaucoup d'amis, mais il se trouve que j'ai aussi quelques amis béninois.